Je suis bien que je suis pas le seul, mais Colin, j'ai attrapé une contravention hier. Pour vrai, dans l'après-midi... Ah, pis c'est enrageant, c'était pas une affaire effrayante, là. Je voulais 130 d'une zone de sang. Mon Dieu, Seigneur. Juste dépasser le paquet de tapons qui sont pas capables de se dépasser entre eux autres, là. Regarde, c'est pas le... Rires 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 Arrête, parce que c'est pour votre sécurité, vous allez trop vite, c'est dangereux pour vous, pis on prend soin de vous autres. Hé, 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 arrête, là, arrête. T'es assez en arrière d'un diplomate bleu marin, reculé en arrière des viaducs. Y'a pas me faire croire que c'est parce que tu veux que je ralentisse. Tu veux me poigner à aller trop vite, pas pareil, pas pareil. Tu veux que je ralentisse, là, assis-toi que c'est une chaise de lave guard au milieu de l'autoroute. M'a ralentir. Rires 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 L'air bien suffisant, là, baisse-toi vite, pis t'es de même, là. Tes papiers, enregistrement, on arrête-tu le coup de dire? Toi, tu me montres-tu tes papiers? Ah! Ça nous fait chier, mais c'est vrai. De toute façon, la police, on chiale tout le temps contre la police, on est-tu d'accord avec ça? Ils sont toujours d'impact, ils sont toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Ils font jamais rien de correct. Ils nous écœurent, tu sais, pis on les traite de tout et non, de cochons, de chiens. On va manger des beignes, pis, regarde, ça a plus de faim. Mais je ferais ça, John? Pas sûr. T'en ferais-tu un job, toi? Pas certain, hein? Mettons que ça fait 20 ans de carrière que j'ai, là, à chaque fois que j'arrête quelqu'un, à toutes les deux, j'en pogne un tapon, là, qui me gueule après. Ils doivent-tu se faire souvent gueuler après, c'est autres? Hé, le cachot! Va arrêter, va-l'heure, au lieu d'arrêter les années du doyen! Pas en part de ça, c'est moi qui peule ta casquette! C'est moi qui peule ta job! Moi, si, j'irais me cachant dans la vie à dire qu'à un moment donné, là... Rires 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 À côté, ben redant, Ben, toi, là, je sais pas, je rentre à la maison, moi, je pense à ça. Ma blonde, elle me demande, pis, t'as-tu passé une bonne journée? Ouais, correct, 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 correct. Tu se fais traiter de cochon 47 fois. Ils m'ont envoyé chier 87 fois, joué à peu près 200 fingers dans la face. Le gars qui rentre le soir, là, on s'entend-tu que c'était un être humain en dessous de ça? Une fois, il a enlevé la casquette, il a pris une douche, pis tout, là. Il s'assoit dans le fauteuil, il regarde la TV, pis il entend dans sa tête, Hé, le cochon! Hé, le cochon! Hé, le beurre! Hé, le beurre! Tu viens, moi, je serais plus capable, là. Plus capable. Quand il y a juste des manifestations, j'ai assisté à ça, hein. Il y a quelques années, j'étais dans un restaurant un peu à l'écart, et il y avait une manifestation. Il y avait des policiers qui étaient enlignés, policiers de cordon de sécurité, avec leur petit bouclier en plexiglas, là, pis le genre de cruche d'O.javel coupant deux dans la face, là. Il y a un gars sur la terrasse, il me dit ça à moi, il dit, ouais, je m'excuse, là. Tu sais, il était comme à la table d'à côté, pis on avait entrepris la conversation. Il dit, je m'en vais faire une manifestation. C'est correct. Tu vois, le cochon, moi, il dit, au cochon! Mon Dieu, Seigneur! Alors, tu sais, la tasse de café, il parle pas trop proche, tu sais, c'est comme, hey! Il s'en va dans sa voiture, il retire une caisse de coke en bois, il met ça devant à terre. Il y a plein de bébelles dans sa caisse de coke, des balles de poules, des bouteilles de boissons, pis des blocs de ciment en hache. Tu sais, il bloque construit des maisons, là. Là, il me regarde, pis il regarde la gang là-bas, il dit, on va commencer tranquillement. Tu vas voir que le chien, il va comprendre. Moi, il prend ça des petites balles de poules, moi. Tranquillement, des balles de poules. Tranquillement, dans ma tête, c'est une balle de laine, moi. Il met ça, regarde. Hey, il pigne des balles de poules! PANG! Tu crois ça dans la demi-cruche d'eau de javel? PING! Hey! Un autre balle, un autre balle, ça marche pas! Des bouteilles de bière, ça marche pas! Il ramasse un gars! Hey, il y a une moins, mon petit bloc de ciment! Un bloc de ciment! Il prend le bloc de ciment! PANG! À un moment donné, au bout d'une demi-heure, le gars, il se tannent. Il tire une balle de plastique d'une cuisse. Oh, le chien! Oh, le chien! Oh, le cochon! On va te le poursuivre, on va faire notre tour de l'immédiat. C'est de la merde, ce gars-là. Il va en perdre ça, le cochon! Là, tu le regardes, franchement. Tu lui as rancé un set de boules de poules dans le front. Un bloc de ciment en hache, puis tu reçois une balle en plastique? Il semble que l'échange est bon, moi. Quand il va te relancer ton bloc de ciment, tu broilleras. En attendant, forme ta gueule. Mais ici, qu'est-ce que tu veux, ils n'ont jamais raison. Ils n'ont jamais raison. Ici, tu sais, des cochons, des bœufs, des chiens, des sales, ils vont manger des beignes, ça n'a plus de faim. Mais tu sais qu'on est chanceux, hein? J'espère que vous l'aurez réalisé. C'est la seule place sur la planète Terre qu'on a le droit de les envoyer chier, là. Ça n'arrive pas ailleurs, ça. Excuse-moi, là. Tu essaieras d'en envoyer chien à Colombie pour le fun. Mettre du piquant dans tes vacances. Tu as besoin d'avoir un porte-voix pour être en hélicoptère au bord des lignes aériennes, OK? Parce que le mec qui te ramasse, il va te les enseigner, mon magique, lui. Tu vas voir. Puis on n'est pas obligé d'aller aussi loin qu'en Colombie, là. Aux États-Unis. Tu as dit, qui c'est qu'on est fiers, hein? On te les envoie chier, puis on se pense bien fin. Ils sont à notre service, la police, hein? Tu as dit, quand on a besoin, ils ont besoin d'arriver avant qu'on appelle, hein? Mais sinon, on chiale tout le temps. Il y en a-tu un dans la salle, ici, on est 2000 quelques, qui a déjà eu le goût d'envoyer chier un chapeau de nonos? Aux États, ils te le cassent de même, là, regarde. Pas moi. Il ne faut rien que t'arrêter sur l'autoroute, puis c'est pas le même bid qu'ici, hein? Ici, tu passes trop vite, la voiture sort tranquillement. Je ne veux pas te déranger. Bouh, 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 bouh. Bouh, 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 bouh. Je m'excuse. Tu vas trop vite. Va chier, cochon! « Voyez-les, mais je vais être obligé de te donner une contravention. » Parce que le pire, en plus, c'est qu'ils n'ont même pas le droit de nous répondre de la même façon qu'on leur parle. C'est vrai, hein, ça? Aux États, quand ils passent l'autoroute après toi, pas pareil, hein? Quand ils sortent de son petit chemin dans l'accortement, là, le gazon lève comme du tapis, les arbres se mélangent en arrière du char, là, tu sais? Quand ils te rappratent la main sur le gonne, tu baisses ta vitre, ils rentrent la moitié du chapeau de nounous dans le char, là. Tu veux chier dans le char, tu n'es plus capable. Donne-moi tes papiers. Elle te donne-tu tes papiers? Envoie-le chier pour le fun. Tu vas rentrer chez moi avec ton char dans le derrière, il va y avoir la plaque qui va dépasser, ça que, gars, tu vas filer doux. Je te ferais dit bien, on devrait faire ça une fois de temps en temps. Celui qui est trop impoli, toi, tu t'en vas vivre une semaine aux États, puis à chaque fois que tu en vois un, tu te l'envoies chier, c'est tout. Puis tu es obligé. Je suis allé en camping, mais aux États-Unis, je revenais de Floride à m'autoriser. J'étais avec ma blonde puis un couple d'amis. Il devait être 3 heures du matin, on est dans le nord de la Floride, à Saint-Augustine. Je ne trouvais pas de camping. Tu sais, tu paniques, quand tu es ailleurs, « Oh, je ne veux pas arrêter d'un rasteria, pas de me faire attaquer. » Donc, j'étais en motorisé, puis à un moment donné, je vois un autopatrouille qui fait le tour d'un hôtel par sécurité. Je dis à mon chum, Colin, la police, comme chez nous, il est à mon service, c'est moi qui paye son salaire. Il va me le dire aussi que le camping, hein? Quand je vois l'auto tourner, j'arrête le motorisé, je mets ça sur les hasards, en plein milieu de la rue, puis je sors du motorisé. Mes touristes, mes touristes à côté, là. Gougoun avec la petite pine entre les orteils. Boxeur, caroté, T-shirt, Florida Beach. Je sors du motorisé, 3 heures du matin, personne dans la rue, pételic, potlac, pételic, potlac, pételic, potlac. J'arrive à côté de l'autopatrouille. Moi, je suis sûr que c'est comme ici, un char passe en avant de moi. « Hé, le cachot! Qu'est-ce que tu as de poser? » Le gars, il ne ralentit pas. « Hé, il part à courir après le char, pételic, potlac, pételic, potlac, pételic, potlac, pételic, potlac. » J'arrive à côté de la voiture, il continue à crier après, il ne m'entend pas. « Hé, hé, hé! » C'est moi qui paye son salaire, lui. Il varge sa valise. « Bang, bang, bang! » « Faut que je te parle! » Il a arrêté. « Regarde les autres, ils ne se battent pas de ça, ils breakent direct sur le park. » « Tau! » Tu vois le tour bonder sur la suspension, là. Pas bon signe, ils sont pressés de venir te voir. Le chauffeur débarque, puis il s'installe pour perdre l'équilibre de même. « Fou! » « Don't move! » « Hum, 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 hum. T'as les jambes tellement molles, t'as l'impression qu'elles vont flasher. Pendant que t'es là, puis tu te le regardes, t'es le même, puis il s'approche. L'autre sort, l'autre barre le tour, lui. Il a un dos, il se pompeu, puis il rentre des cartouches en plastique. « Chlok, 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 hum. » Il fait le tour, puis il arrive en arrière, il t'accote le canon double dans le... « Tau! » « Hum, 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 hum. » Il te colle à terre, puis il te ramasse la tête sans falde. « Hum, 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 ma gougoune est lourde. » « Là, t'as assez de l'un chercher, puis il te la kiffe. » « Hé, c'est correct. » « Gougoune, j'en emmasse, j'en emmasse. » « Là, il se m'a crié après moi. » « What do you want? » « Hum, 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 hum. » « Hum, 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 hum. » « Hum, 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 hum. » « Hum, 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 hum. » « Hum, 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 hum. » « Là, mon chum Michel est dans le motorisé. » « Ma blonde, ils sont en train de brailler dans la vitre. » « L'oncle, il a la bonne idée. » « R'ouvre la vitre. » « Il dit, « Qu'est-ce qui se passe? » « Hum, 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 hum. » « Close your mother, close your window! » « Là, je regarde Michel, il me semble que c'est évident. » « On est occupé, je pense que ça paraît, là. » « Je pense que tu le vois, là. » « Si tu veux faire de quoi, va faire du café. » « On dirait qu'ils sont sur le nerf, les autres, un peu, là, tu sais. » « Il finit par me relever à la pointe du canon double, tranquillement. » « Tu te relèves, t'es-même. » « J'avais un caleçon qui avait descendu. » « Tu vois toute la craque de fesse comme un garagiste, là. » « Hum, 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 hum. » « Même pas essayer d'y relever, qu'il te la merde. » « Je reste de même, touche à rien. » « Là, il y en a un qui appucotte le chapeau de nounous du site, là. » « Là, il me regarde dans les yeux. » « You take what one is! » « Moi, ça me voit comme explication, ça. » « C'est correct. » « Hé, je rentre à l'intérieur du motorisé. » « Ma blonde avait les yeux gros de même. » « Mon chum me regarde, puis, puis, puis... » « Il n'y a pas de camping dans le coin. » « Mais ça, c'est ici, ça. » « C'est ça, c'est là-bas, je veux dire. » « Ici, ils n'ont pas le droit à l'erreur, là. » « Il n'y a pas d'erreur, ici. » « Tu ne peux pas faire de gaffe. » « Parce qu'ils vont nous avoir sur le dos pendant deux ans de temps. » « Mettons que je suis policier, là. » « Imaginez-vous, policier dans vos têtes, là. » « Une fille ou un gars, là. » « Il y a une fusillade. » « On va dire au coin Saint-Laurent, Sainte-Catherine. » « T'es caché en arrière de la porte, de même, là. » « T'es caché en arrière de la porte, la porte est ouverte, là. » « Tu ne peux pas tirer, toi. » « Alors, il faut que tu sois sûr. » « Voyons donc, tu veux... » « Là, il faut que tu regardes, là. » « Puis là, dans ta tête, il y a un check-click qui se passe vite, là. » « C'est-tu un vrai fusil? » « Il est-tu en plastique? » « Il est-tu en savon? » « Il est-tu noir? » « C'est-tu vrai? » « C'est-tu un vrai... » « Il faut que tu lui demandes. » « L'idéal, c'est de lui demander. » « Hey! » « Tu me vises-tu? » « L'idéal, je te dirais l'idéal, va chercher un témoin sur le trottoir. » « Madame. » « Madame. » « La madame est couchée sur la planète, elle est en chienne, la sacoche sur la tête, elle est en train de brailler. » « Le gars là-bas, il me vises-tu? » « Mais elle dit, tu sais, dans mon coin, ça n'a rien dit, ça, dans le coin, ça. » « Ça, c'est comme envoyer un amant à quelqu'un. » « Tu te rends compte que c'est à l'autre en arrière, tu as la cave, hein? » « Non, non, non. » « Pas parce que ta porte est à manger comme un gruyère que c'est toi qui vises. » « Non, non, non. » « Ça veut dire que tu es dans le coin. » « Mais c'est-tu toi qui vises, hein? » « Pas certain, pas certain, il faut que tu attendes. » « Tu ne vises-tu, tu ne vises-tu, tu ne peux pas faire de gaffe. » « Dans ta tête, tu t'en passes-tu les affaires? » « Moi, tu reviens mes enfants, moi-tu reviens ma femme, moi-tu reviens mes jobs, moi-tu rentrer à ce soir? » « Je ne sais pas si je vais rentrer. » « Tout, 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 tout. » « Elle me bandit. » « Oh, qu'elle a l'air de s'en venir. » « Et là, tu vois le X au bout de la balle. » « Oh, madame. » « Madame, la balle est-tu pour moi? » « La madame, la capote. » « Ben, défendez-nous à un moment donné. » « Ouais, là, je pense qu'il est temps. » « Tu ripostes, tu tires, tu blesses. » « Oh non. » « Oh, que tu es dans le trouble. » « Tu l'as blessé. » « Moi, ce que je vous compte, ça fait 4-5 minutes, je vous le compte. » « Mais quand ça se passe, c'est une fraction de seconde, c'est une milliseconde. » « Tu, 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 tu. » « Lui, il fallait qu'il pense à une petite petite ping qui sauve sa vie, qui sauve la vie de la dame. » « Là, tu as 4 gars qui vont aller s'enfermer 4 ans pour étudier son geste. » « Ils reviennent au bout de 4 ans. » « Hé, le grand, tu te rappelles-tu la fusillade qu'il y a eu au coin de Saint-Laurent, Sainte-Catherine? » « Si je m'en rappelle, je suis encore en thérapie. » « Mon gars vient avec un fusil à l'eau, puis je capote, ma crache, je suis en dessous du lit, je suis tout en sueur. » « Je ne suis plus capable de vivre. Dès que j'entends un bruit, je veux mourir. » « Ouais, bon, pas des bonnes nouvelles pour toi. » « Tu n'as pas fait la bonne affaire. » « Écoute, j'ai eu une milliseconde pour protéger ma vie, la vie de l'autre. » « Je suis allé sûr qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? » « Wow, 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 capote pas le grand, là. » « Ma poche sur rue de 20 bœufs, on te dit que tu n'as pas fait la bonne affaire. » « Donne-nous encore quatre ans, puis on va te dire qu'est-ce que tu aurais dû faire. »